Les animaux du parc zoologique de Thuari permettent désormais de créer de l'énergie. Après plus de dix ans de recherches et un an de travaux, Thuari Bioenergie a ouvert ses portes en septembre dernier. Cette installation assure le traitement des déchets, qu'ils soient sous forme de fumier ou bien végétal. 11 000 tonnes de détritus provenant de la réserve mais aussi des communes alentours devraient ainsi être transformées chaque année. Dans un premier temps, les déchets sont pesés afin de connaître exactement les quantités entrantes. Ces déchets sont ensuite triés en fonction de leur composition avant d'être introduits dans le digesteur. C'est dans cette tuve que le processus de méthanisation aura lieu. Le système est bien rodé et créé sur mesure pour le parc zoologique. La particularité de Thuari, c'est que c'est un procédé thermophile. La majorité des méthanisations en France sont mésophiles, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent à 37-39 degrés. Nous, on fonctionne à 55 degrés avec des bactéries thermophiles. Cela veut dire qu'il y a une très très grosse dégradation de la matière très importante et ça produit donc un très beau digestat, une matière à la sortie qui va servir d'engrais. Cela produit beaucoup de biogaz. Ce biogaz, ensuite on va le filtrer dans des membranes et il va être transformé en biométhane. C'est ce biométhane qu'on peut ensuite injecter dans le réseau de gaz de ville. Ce circuit court qui prend seulement 21 jours de digestion permet ainsi de chauffer les maisons volumineuses des animaux du parc. Le château, présent dans la propriété, profite lui aussi de cette énergie, tout comme 8 communes des environs. En plus du gaz, 9500 tonnes de digestat solide sera produit chaque année afin de servir d'engrais aux terres du parc mais aussi à certains paysans de la région. Grâce à la présence d'un laveur d'air, cet engrais sera de plus inodorant pour ne pas perturber les visiteurs du safari. Avec quelques adaptations supplémentaires, la direction espère même pouvoir doubler la production à moyen terme. Ce serait ainsi plus de 20 000 tonnes de déchets verts qui pourraient être transformés chaque année.